Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas tourné une petite vidéo et plus longtemps encore que je n'ai pas fait de lecture inaudible ou inintelligible. Donc on va faire ça aujourd'hui. Salut, Rachel se retourne à d'un air distrait, t'aider la vie sans appris. Chère Alain qui se tenait à sa place habituelle à côté du distributeur. Bonjour, répondit Rachel en pressant le piquet su, propose à la vie en la suivant, je fais aussi du papier cynique. Je n'ai pas oublié le lanza Rachel par-dessus son épaule, la tête dans une sorte de brouillard. Rachel vit le tour du quartier. Trente de mille, ce n'était pas possible. Les banques font des erreurs sans arrêt, mais rarement au bénéfice du client. T'es-tu pas ce que disait toujours à papa ? Elle pouvait faire comme si de rien n'était, en espérant qu'il ne rembriquait rien. À combien ça le fait l'erreur ? Elle s'arrêta pour compter sur ses dos. Quelque chose comme cinq mille livres. Cinq mille livres, non. Il ne m'aurait pas laissé passer ça, sans réagir. Peut-être la soupçonne-t-il de faire quelque chose de louche. La dernière chose qu'elle voulait, c'était d'un qu'un type en costume, trois pièces, vienne frapper à sa porte. La banque se trouvait dans un bâtiment, un posant très haut de platon, avec d'immenses colonnes qui ressemblaient à peu à une église. Il n'y était tendré qu'une seule fois le jour où il avait fallu ouvrir un compte pour transférer l'argent de son père. Et si ainsi, il fallait bien l'accueil, elle prit place dans la ville, se contenterait de donner sa carte bancaire en disant qu'il y avait eu une erreur. La ville, on sait, avec l'honte réelle, commençait à farder son vie d'une cigarette lorsque quelqu'un lui bouge à l'épaule. Se retournant sur son dos, c'était le directeur. Celui-là même qu'il avait reçu quand elle était venue ouvrir son compte. « Mademoiselle Locklear, je présume, dit-il d'une voix douce. Pourrais-je vous parler un instant, quand vous aurez terminé ? » Rachel Pesta, derrière moi, depuis le début, savait que tout cet argent des suspects ne peut pas qu'est-ce que tu avais. « Mais c'était peut-être juste à cause des 5000 livres, l'erreur de la banque. » « Mais ils ont senti tout de suite, dit-elle d'un ton un peu trop brusque. » « Là, on parait surpris. » « Bien, très bien. » « C'est dur cas, ça ne vous dérange pas. » « Si vous voulez bien passer dans mon bureau, je ne vous retiendrai pas longtemps. » « Mademoiselle Locklear. » « Ils montèrent quelques marges, puis s'engagèrent dans un couloir. » « Le directeur était grand, mais il n'avait pas un physique de sportif. » « Son costume gris, dernier gris, lui serrait les fesses d'une façon peu seillante. » « Quand il lui avait ouvert le compte, il ne lui avait pas vraiment fait des courbettes. » « Il trouvait son passé bancaire extrêmement insuffisant. » « Néanmoins, il n'avait pas remis l'héritage en cause. » « Une fois dans le bureau, il avise à soi face à lui devant un grand bureau. » « La scène lui rappela une convocation chez le professeur des années auparavant pour avoir fumé dans les toilettes. » « Je ne veux pas m'asseoir, dit-elle précipitamment. » « Je ne sais pas du tout comment ces 5 000 livres ont donné sur mon compte. » « Prenez-les. Je ne peux vous signer un papier si vous voulez. » « Le directeur le considère d'instant et fronça les sourcils. » « Seyez-vous, je vous en prie, Mademoiselle Locklear. » « Elle t'installe et, tandis qu'il eut fini de tapoter sur ton clavier, puis s'enlevé les yeux de l'écran et de l'éclair. » « Votre compte sous les yeux, Mademoiselle Locklear. » « Tout me paraît en ordre. » « Le versement trimestriel de la société Langlade Holdings. » « Ça a été viré hier. » « Achille les gars qui a les yeux, mais le directeur de la banque imperturbable continuait de fixer l'écran. » « Langlade Holdings, jamais entendu parler. » « C'est une erreur, vous voulez bien s'en occuper immédiatement. » « Je ne tiens pas à me retrouver avec des problèmes par la suite. » « Il leva les yeux et l'observe à quelques secondes. » « Attendez-vous par erreur, les cinq mille livres. » « Vous êtes inchangé, Mademoiselle Locklear. » « Quel chiffre vit-elle en fonçant les sourcils ? » « Vous êtes bien, Rachel Locklear. » « Oui. » « Vous avez sûrement eu vent des opérations financières de feu, votre père. » « Oui, plus ou moins. » « En fait, l'avocat lui en avait parlé pendant des heures, sauf que pour elle, c'était du fini. » « Mademoiselle Locklear a repris le directeur d'un don compassé. » « Il est indispensable que vous conservez un historique de toutes vos transactions. » « Langlade Holdings est une compagnie offshore qui, depuis des années, vire des sommes d'argent sur le compte de votre père. » « Après le décès de votre père, savant reçu pour instruction, continuez à effectuer les firmes sur votre compte. » « Achille, le fixe est bêté. » « Des instructions de qui ? » « Le directeur le va discrètement lever au ciel de Langlade Holdings, Mademoiselle Locklear. » « C'est qui ? » « Le banquier soupira secouer la tête. » « Cette information ne m'a pas été fournie. » « Vous devriez toutefois vous donner l'appel de vous renseigner. » « Très bien, répliqua-t-elle furieuse avant de se lever. » « T'ajoutez alors, je m'en vais. » « Attendez, je n'en ai que pour quelques minutes, » dit-il, en levant les yeux vers elle. » « Achille, il s'aurait dit. » « Mais qu'est-ce que vous voulez, pensez-vous ? » « Le visage du directeur, son propre, légèrement éthérite, creusère son vent. » « Je souhaiterais m'entretenir avec vous de quelques-uns de nos produits. » « C'est quoi cette histoire de produit ? » « Faisant de plus peur, le directeur poursuit. » « Aujourd'hui nous désignons par le terme de produit. » « Peu importe, écoutez, mademoiselle au clair, vous disposez sur votre compte courant » « une somme d'argent importante qui ne travaille pas. » « Alors qu'elle pourrait vous rapporter des intérêts. » « Je ne ferais pas mon travail si je ne vous conseille pas divers investissements. » « Nous vous proposons des produits avec un taux d'intérêt bien plus avantage. » « Achille repartit vers la maison en haut de la colline, rangée par le doute et un sentiment de malaise. » « L'anglet Holdings et compagnie offshore voulaient dire que c'était à l'étranger. » « Mais qui avait versé de l'argent à papa et le lui donnaient à elle maintenant ? » « La seule explication c'était que papa avait été beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait cru. » « Il savait qu'il avait été un gros pareil. » « Les parents d'étouffant disputaient pour les histoires d'argent. » « Chaque fois que d'autres ils lui reprochaient de dépenser le budget familial. » « Papa se contentait de sortir en claquant la porte pour retourner jouer. » « En fait peut-être qu'il jonglait avec des sommes beaucoup plus importantes et avait s'y amassé un magot dans un paradis fiscal. » « C'était le cas il s'était vraiment conduit comme un salope en laissant sa famille dans la brise. » « Est-il qu'elles ont réjouissé d'aujourd'hui ? » « Même s'ils préféraient ne pas dépenser l'argent de crainte, qu'un jour l'autre ne serait une explication plus rationnelle. » « Il s'embrouille de la part de la banque. » « Néanmoins sur un coup de tête, elle pifurique en direction du dépouvant de London Road. » « Le vieil aspirateur a rendu là et il fallait remplacer pour nettoyer les deux tapis en tout calap d'acheter qui était visible. » « Elle a fait du café du café. » « Assis sur son canapé en similé cuir, j'arrachais d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'aspirateur. » « Elle avait peu d'expérience en matière d'électroménager. » « Le ménage n'était pas vraiment son activité préférée. » « C'était un modèle sans sac avec trop de fonction. » « D'adéquat le problème avec les sacs. » « Elle tripadouilla les boutons, pistou finchurant lorsque l'extrémité du cylindre s'ouvrit et déversa tout ce qu'il contenait. » « Au même instant, son portable sonna. » « Oui, appoya-t-elle en coincant le téléphone sous sa mâchoire tout en s'épousant les mains. » « Monsieur Baudela, pareil, dit d'une voix sévère. » « Je vous appelle pour vous informer que votre fils a été emmené ou, devrais-je plutôt dire, enlevé par un individu qui semble être son père. » « Nous avons dit de façon catégorique personne d'autre que vous n'avez le droit de venir chercher Sacha. » « À l'école, je voulais vous prévenir avant d'appeler la police. » « Rachel se sentit pas libre. » « Mademoiselle l'auglire. » « Dis-vous informer du fait que cet homme allait venir chercher Sacha, en plein milieu d'un cours. » « Non, bien sûr que non. » « Pour se ressaisir, Rachel regarde le tas de poussière sur le sol. » « Comment avez-vous pu le laisser vers ça ? » « Je viens de vous le dire, Sacha a été enlevé. » « Nous n'avons pas pu intervenir. » « Dois-je appeler la police ? » « Quand cela martela Rachel, quand est-ce que ça s'est passé ? » « Il y a quelques minutes. » « Mademoiselle Bélé, très contrarie, il faut que vous me disiez ce que je dois faire. » « Mademoiselle l'auglire. » « J'aurais souhaité être prévenu d'une telle éventualité. » « Nous ne saurions être tenu responsable de... » « Je vous avais pourtant prévenu, » s'exclama Rachel d'une voix sur aiguë. » « Pas de manière explicite. » « Écoutez, ils vont peut-être arriver d'une minute à l'autre. » « Je vous rappellerai, ne prévenez pas la police pour l'instant. » « Dès que Rachel remit le téléphone dans la poche de son chemisier, » « ses jambes la lâchent et elle s'écroula sur le canapé. » « Elle avait refusé de noter le numéro de bordel » « Antonne au prétexte qu'il n'avait aucune raison de l'appeler. » « Quelle idiote. » « Quelle bêcheuse en cervelle. » « Ça lui aurait servi à grand-chose. » « Si Antonne avait des idées dans le sachet. » « C'était peut-être montré trop fier, trop déduit. » « En quittant Londres avec son fils. » « Cette nouvelle vie, c'était plutôt la fin de tout. » « Du moins de tout ce à quoi elle tenait de la pure inconscience. » « C'est l'enveille. » « Il monte à l'escalier. » « Quatre à quatre. » « Pour lui. » « Entre les saines genouillants. » « Mais lui pose force et impossible. » « Sur le siège, il regarde l'eau un long moment. » « S'efforçant de réfléchir. » « Le bon téléphone sonne un de nous. » « S'en précipitant en bas. » « Manquant de déraper sur les marches avant de se rendre compte » « Que le téléphone se trouvait dans sa poche. » « Ton serviteur dit Anton et ton fils chéri. » « Rachel s'effondra sur la dernière marche et s'écria. » « Où êtes-vous ? » « Week-end verrier, on part en vacances. » « Ramène-le-moi tout de suite. » « Écoute, poupée, je sais que l'autre jour, j'ai été très méchant. » « Lieu d'un silence, Rachel resta muette d'erreur. » « Tu sais comment je suis parfois, poursuivie Anton. » « Mais voilà, j'ai promis à Sacha que j'allais devenir un papa normal, un gentil monsieur anglais. » « Plus de dispute avec sa maman. » « Sa voix s'éloigna lorsqu'il tournait la tête et demanda. » « Ce n'est pas vrai, Sacha. » « Rachel entendit la voix de son visiteur et le rendement régulier d'un moteur de voiture. » « Oui, papa, tu ne te battras plus avec maman. » « Le temps vient d'homme d'une voix brilleuse. » « C'est sérieux, Rachel, j'ai beaucoup réfléchi. » « Je sais que je t'ai fait un mal terrible. » « Je t'ai vraiment très fâché. » « Remène-tu, Sacha ? » « Dans un bel endroit, à la plage, peut-être pays de Galles. » « Je n'ai jamais été là-bas. » « Ou alors dans la nouvelle maison de mon frère, Reading, pour voir le chien Napoléon. » « Il vit encore, sans doute, le pays de Galles. » « Est-ce que c'était vrai ? » « Ou cherchait-il seulement, lui faire perdre la tête ? » « Sacha n'avait pas de passeport, » « se rappelait-elle, en tout cas pas à sa connaissance. » « Puis l'Angleterre est une île, mais du pays de Galles. » « On pouvait embarquer sur un livre pour l'Irlande ou la France. » « Ramène-le ici, gris arraché. » « Laisse-en filtrer son angoisse. » « Tout de suite, tu m'entends. » « Oui, reviens, si tu veux. » « Sacha n'entendit-elle, » s'exclamait son fils déçu. « On va à la plage. » « Est-ce qu'on peut emmener aussi Napoléon et maman ? » « Un silence. » « Tu veux venir avec nous ? » demande à Antoine avec douceur. « J'ai plein d'argent dans mon portefeuille. » « Je te fais passer un bon moment pour me faire pardonner de la dernière fois. » « Vrai voyage en famille avec bel hôtel, champagne, tout ce que tu voudras. » « Rachel, tu es là. » Elle réfléchit à toute vitesse, cherchant une réponse inoffensive. » « Rachel, fiante, la voix encore plus basse. » « Sincère, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. » « Au fond, je t'aime. » « J'aime Sacha. » « Mais parfois, je le montre mal. » « Je vais devenir meilleure. » « Il faut jeter le passé et recommencer, se respecter. » « Je le sais, je t'assure. » « Ramène ta chair et nous en discuterons. » « Ne t'inquiète pas, je ne l'emmène pas loin. » « Mais je veux que tu viennes toi. » « Si demain, c'est ton anniversaire, tu vois, je m'en souviens. » « Viens ici et nous y réfléchirons. » « Fait ta valise, on vient te chercher. » « Enronade, prends ton bikini. » « On ne sait jamais. » « Une brève pause. » « Puis, ne fais pas de bêtises maintenant, poupée. » « Ce n'est pas la peine, tu comprends ce que je dis. » « J'amène Sacha. » « Il n'y a pas de problème, c'est vrai. » « Alors, pas de coup de téléphone, d'accord. » « J'appelle l'école de Sacha, sinon ils vont prévenir la police. » « Dis-t-elle cette fois avec plus de voix dehors. » « Je vais peut-être tendre que tu sois là. » « Pas de plaques, Rachel. » « Amène Sacha. » Une heure plus tard, la voiture s'arrêtait dans la rue en face de la maison. Rachel ouvrit aussitôt la porte d'entrée et les trouva en grande discussion. Anton était à moitié sorti de la voiture. Sacha avait toujours sa ceinture. Anton semblait être en train de lui dire de ne pas descendre. Elle voulait courir le bras dans ses bras. Mais au même moment, Anton claqua le portier. Bessa passa le portail, s'approchant, le regardant lentement. Il avait troqué sa tenue de proxémète pour une belle chemise en coton à carreaux, un jean et des sandales. Ses cheveux, qui n'étaient pas plaqués en arrière avec du gel, étaient propres et frisottés. Il avait l'air d'un bon père de famille qui emmène ta femme et son fils en week-end. Rachel dut reconnaître, malgré elle, qu'il était encore très péloque. Ses cheveux noirs encadrés sont largement. Ses paumettes étaient bien dessines. Ses dents blanches rehaussaient le verre de ses yeux. Et sa silhouette mince dissimulait une force phénoménale. Soudain, il lui sourit pareil à lui-même. Un sourire à l'air entre le banquise. Un peu enfantin, un peu séducteur, un peu cruel. Ce sourire, il lui avait servi des centaines de voix et il s'était toujours fait d'avoir. Une sensation de crainte familière l'envahit mêlée à un frémissement dans le bas de son ventre. D'une incidence si crue, elle immédiatement suivit de ce sentiment de dégoût pour elle-même, comme si sa peur et son désir étaient inexorablement liés. Après leur dernière rencontre, ses séances de psy hors de bruit, il fallait qu'elle soit permise pour ressentir encore quelque chose pour lui. Il n'attenda pas de la douche ni de l'embrasser. Pas plus qu'il ne fit de commentaires sur les conditions de son visage. Il commençait à s'estomper. Ta valise est prête. Non, dit-elle, on retourne vers la maison. On doit la suivre. Alors va vite l'affaire, dit-il, avec bonne humeur. Le gamin, tout excité. On a acheté des jouets pour la plage, un ballon, des gratos et tout, et j'ai un couple. En cas où Bénérature dit qu'il fera plutôt beau temps avec peut-être un peu de pluie. Rachel savait qu'elle allait opter pour la stratégie de montre résistance, la peur de ce qu'elle pouvait faire à Sacha, réduire ses choix de possibilités, soit rester et croire qu'il lui amènerait Sacha dans quelques jours, soit partir avec eux. Sacha était probablement tout excité à l'idée de passer le week-end à la plage et Antoine l'emmènerait de toute façon. La seule stratégie sûre consistait donc à ne pas quitter Sacha des yeux. Elle devait aller là où irait son fils. Allez, insiste à Antoine en lui poussant légèrement le bras. Mieux vaudrait. Hittez les embouteillages. Non, la M4, ça va être l'enfer. Je vais préparer mon sac, mais pas question de jouer à la petite famille. Il niait tout ça, tu ne me touches pas, compris. Il leva les mains d'un air innocent, recula d'un pas sans se départir de son sourire. Rachel s'était installée à l'arrière. Elle avait insisté et étudié la carte. La M4 était aussi bouchée que l'avait redouté Antoine. Mais la bonne humeur de Sacha résistait. Il cassouillait comme un oiseau dans un jour à pâté de petits cadetres avec deux parents. et se réjouissait à l'idée de ce week-end de rêve sur la plage. Il avait tenu un entalé sous son parasol. Parasol miniature et le ballon d'un volet à rayons rouges et jaunes, pondissait de façon agaçante partout dans la voiture. Rachel se recroquevilla dans un coin et ferma les yeux sur sautant chaque commentaire fureux d'Antoine sur les autres conducteurs. Lorsqu'ils arrivaient au péage de Severn Bridge, elle se redressa et jeta un œil sur la carte. Il n'était même pas un mi-chemin sur le pont. Les voitures circulaient dans les deux sens. Elle regarda en contrebas l'esture qui séparait l'Angleterre du pays de Galles. Comme c'était la première fois qu'elle y allait, elle trouverait peut-être un moyen de se détendre et d'en profiter un peu. Grosseau-I indiquait un panneau de l'autre côté du pont et au-dessous en plus petit caractère. Bienvenue au pays de Galles. Elle se demanda sur retour en livre et dessus. Bon départ. Et maintenant on va où ? Chez, demanda Anton sans se retourner. Leurs yeux se croisèrent dans l'autre viseur. Rachel mit ses lunettes de soleil et examina la carte. en cherchant des endroits dont elle aurait entendu parler. « Pourquoi pas, t'as une petite idée ? » J'ai vu un reportage à la télé une fois. « C'est joli, ça plaira à Sacha. » « Ce n'est pas aussi loin que l'extrême restée, c'est au bord de la mer. » « On y va comme on, j'ai tout droit » répondit-elle. « Toujours, toujours, toujours meublé, Rachel dit-il, détournant à nouveau les yeux de la route pour le regarder dans le rétroviseur. » « Aujourd'hui, sur cette satanée de routes précises à télé, au dépassé Cardiff, Swansea et Carmarten est tourné, suite à gauche, d'endroit qui s'appelle Merbeth. » « N'essaie pas d'être romantique, Anton, ce n'est pas du tout ton style. » Et s'exclama-t-il, en lui jetant un regard mauvais, est-ce qu'on peut penser un peu au petit ? Rachel se sentant en sécurité sur la banquette arrière, éclata d'un air moqueur. « Ah, ça te va bien, te dire ça, compte tenu de ce que le petit a eu l'occasion de voir et d'entendre. » Sacha se mit à pleurer, du voix grogner en tonne. Debanja pour caresser les cheveux de Sacha, mais il lui repoussa vivement la main. Il savait qu'il parlait de lui, de ce qu'il avait vu et entendu. C'était incroyable ce que cette petite tête parvenait d'assimiler. Il avait beau ne pas comprendre les mots que ses parents employaient, il comprenait parfaitement ce qu'il signifie. Rachel fouilla dans son sac, en sortie une cigarette calmée entre ses lèvres, puis baissa la vitre. Le regard d'Antoine suivit chacun de ses mouvements jusqu'au moment où elle alluma son briquet. « Si tu allumes cette cigarette, je serai obligé de te déculotter et de te donner la visée. » Il fit un clin d'œil à sa joie qui continuait de renubler, sentant à l'évidence que tout cela était loin d'être amusant. « Maman de la lune pas » gémit-il d'une pauvre petite voix qui transperça le cœur de Rachel. Elle remit la cigare dans le bac et le calme revint. Dehors, l'air vibrait sous l'effet de la chaleur, mais à l'intérieur de la voiture, la température était fraîche. Ils roulèrent en silence sur l'autre route. Le pare-joc collait à celui de la voiture qui précédait la leur et ainsi de suite sur des kilomètres. Rachel observait à travers la vitre les voitures des deux villes qui se dépassaient à intervalles réguliers. Des couples heureux, des gamins souriants, des vélos et des planches de surf sur les galeries, les coussins et les glaciers sur des billets de valises. Des familles dans des caravanes, des couples en veston cuir sortis serrés l'une contre l'autre sur des motos. En train de leur prêter pas attention, Sacha non plus. Tous deux regardaient loin d'eux en comme si la destination était la seule chose qui comptait, comme si Tenbi allait résoudre tous leurs problèmes, Dissipaient la tension et contentaient tout le monde. Tout le monde semblait aller à Tenbi. Les voitures accluaient dans la petite brocade. Rachel serait dit en constatant qu'il était quasiment impossible de se carrer. Ils tournèrent d'en rond dans les petites rues passant à des foules de piétons. Anton avait l'air de plus en plus tendu et serré les dents, malgré la fraîcheur dans la voiture. Son fond était perlé de sueur. Est-ce qu'il a pris quelque chose ? se demanda Rachel. Est-ce qu'il est en manque ? Avec Anton on ne savait jamais, même s'il lui arrivait souvent de droguer la cocaïne et son infect de vodka russe, contre des peintes à deux pières et des séances d'entraînement au club de gym pendant de longues périodes. Sacha, déçu par Tenbi, sentant que l'ambiance de plus en plus lourde, tannit Masouda le visage rayonnant. Papa qu'est-ce qui est rectangulaire et qui finit par dit ? Attends deux minutes Sacha. Rachel se pencha vers lui. Dis-moi mon cœur qu'est-ce qui est rectangulaire et qui finit par dit ? Une place imprutie, répondit Sacha d'un air triomphal. Il n'en valut pas plus pour briser la glace. Rachel éclata de rire puis Anton. D'un seul coup ils se retrouvaient tous les trois en train de rire à gorge, déployés. Comme par enchantement, une camionnette bleue libéra une place qu'Anton s'empressa de prendre. Merci pour le truc, dit-il à Sacha en lui chatouillant les côtes. Arrête abruti, dit Sacha en riant et en se tortillant ravis. Ils s'étaient égarés le long des anciens remparts de la ville. Ils prirent leurs sacs et le ballon puis se diriger vers la mer et comme ils étaient en vain, et ils optèrent de chambres dans le premier hôtel où ils tentèrent leurs choses. L'Océane vista en plein sur la promenade. La réception avec son papier peint décollé et ses chandeliers poussiéreux ne manquaient pas de pittoresques. Un gros laboratoire était vautré sur un tapis d'Axminster qui semblait avoir absorbé sa part de fumée de cigamètes. En les voyant arriver, la dame galoise grassouillette qui se tenait derrière le comptoir les regarda par-dessus ses lunettes. Vous avez de la chance. Je viens juste d'être averti d'une indulation. La dame a fait une crise d'asthme et a dû aller à l'hôpital. La pauvre des gens du Terbichal. Ils avaient tellement hâte de partir en week-end. Vienne une fois par an avec leurs deux bouts de choux, quelques fois deux. Elle reprit sa respiration. Très bien interrompée Anton. Alors c'est vous qui avez de la chance. Elle le regarda d'un heure s'éveiller. « Non monsieur c'est vous, il n'y a plus une chambre de Libra Tenby. » Rachel écrasa le pied d'Antoine. S'il continuait à faire le mal, il s'allait devoir remonter en voiture et rouler jusqu'à la ville suivante d'une perspective qui n'avait rien de réjouissant. Il avait dû le sentir car il décocha son sourire de tueur à la dame, qui baissa les yeux avec coquettri. Quand ses yeux se posèrent sur le chat, son visage s'adoucit. Elle posa son énorme poitrine sur le comptoir. « Et pour ce jeune homme, j'ai une petite jambe de garçon rien que pour toi, juste à côté de celle de maman et papa. » Ils montèrent au troisième étage par un grand escalier, la splendeur passait qu'éclairait une haute fenêtre. Les rayons de soleil faisaient scintiller les particules de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air. En tonne en tête, ils s'engagèrent dans un couloir plus sombre. La chambre principale était ségrante, sentait l'eau de Javel et le tabac froid. La baie vitrée était embrumée par la selle de mer que le vent y avait déposée, mais la vue sur la côte n'était pas désagréable. Une porte tendait sur ce qui avait dû être un plat carabalé. Où se trouvait une fenêtre minuscule, un lit simple, une petite armoire et une peinture qui représentaient un petit garçon avec un canard. « Tu sais quoi ? » dirait-je et la sacha. « Comme c'est un peu la fête, je peux dormir avec ton papa dans le grand lit. Je prendrai la petite chambre. » En tonne lui lança un regard poudreur. « Mais petite maman, tu oublies qu'à c'est ta fête à toi, c'est ton anniversaire demain. » « Ne t'enveille pas, siffla-t-elle. » Rachel posa son sac dans la petite chambre avant que sacha n'ait eu le temps de réfléchir aux diverses implications de sa proposition. Elle bouilla dans son sac. C'était le moment de remiser ses maudites bottes au placard et de sortir les sandales. Voilà huit mois que ses pieds n'avaient pas senti l'air frais. Elle retira son pantalon et essaya la vieille jupe en dine qu'elle avait jetée dans son sac. À la dernière minute, elle lui allait toujours aussi bien. Elle savait qu'elle avait de la chance. Sa silhouette ne bougeait pas, donc elle y accorda une grande importance. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir en pied fixé à l'intérieur de la bandrée, elle se sentit immédiatement nue et vulnérable. D'une plancheur à faire petit, ses jambes paraissaient trop longues par rapport à son torse, mais c'était de belles jambes, dont le lui avait dit d'innombrables fois. Antoine aimait les filles aux longues jambes, mais c'était, ce qu'il excitait surtout, c'était les poitrines, les fesses bien charnues. Or, elle n'avait rien de tout seul. Pourquoi son corps menu le rendait-il fou ? Elle se brossa les cheveux, puis lui remonta pour examiner ses oreilles. Pour l'instant, Antoine était doux comme un agneau, mais il pouvait regarder ses lobes affreusement mutilées, ou son visage plein d'équimements sans ressentir la moindre jet. Il fallait quand même le faire. Rachel s'approcha et observa son visage pâle, les traits tirés, les paupières tombantes avec. Une vilaine trace jaune autour de l'œil droit et le gauche en partie rouge de sang. Sa joue était encore gonflée, ses lèvres gercées. Elle sortit le tube de rouge à lèvres qu'elle tremblait depuis plus d'un an et le renifla. Il devait être rance, mais ce serait toujours mieux que des lèvres craquelées. Elle sortit un flacon de fond de teint de sa trou de toilette et en étala un peu sur sa peau décolorée. « Allons-y, maman ! » appela Sacha. « Papa a faim. » Elle s'aperçut avec alternation qu'il n'y avait pas de loquet à la porte. « J'arrive ! » répondit-elle en enfilant ses lunettes de soleil. « Bonne soirée » leur lança la table lorsqu'ils passèrent devant la réception. Sacha s'arrêta pour caresser la tête du labrador, qui souleva un œil paresseux. Rachel savait que Napoléon lui manquait terriblement, mais il savait pertinemment qu'il ne fallait pas discuter quand papa décidait quelque chose. Faisait-il confiance à son père ou avait-il peur de ne plus jamais revoir son chien ? Elle n'en avait aucune idée dans la mesure où elle s'interdisait de lui poser trop de questions. Comme elle n'avait rien de gentil à dire sur Montonne, elle préférait ne pas en parler. La petite ville était entourée de fortifications, un épais mur de pierre qui avait l'erroge. Ils marchèrent sur la bande et pénétrèrent dans le centre par une ouverture creusée dans le mur. Les rues se croisaient et zigzagaient en tous sens, remplies de bandes de jeunes du coin et de touristes de formes et de tailles diverses. On se serait cru dans un lépier impossible de s'y retrouver. La mer semblait surgir au bout des rues où que vous alliez, des maisons aux formes étranges peintes de couleurs pastelles des unes très rondes. D'autres minuscules étaient perchées sur les valaises et dominées, une longue plage de sangles. Ils dépassèrent une brochette de femme vêtue du même costume d'ange qui chantait, du tête manifestement ronde comme des gueules de pelle, bien qu'elle ne fût que huit heures du soir. « C'est quoi ces dames, maman ? Des anges sous mon chéri. Mais elles font quoi ? » « L'une d'elles va se marier et les autres essaient de lui faire très très vilaine chose. » « Oui, dit Zaja, comme si la chose tombait sous le sang chez toi. » Par ici, dit Antoine, en prenant Rachel par le bras, il leur fit descendre d'une ruelle qui menait à un bord où des bâtons couchés sur le flanc reposaient, sur le sable mouillé. En haut des marches d'un bâtiment délabré se trouvait un joli restaurant fréquenté par des gens éligants dont la plupart avaient la quarantaine. « Ça fera l'affaire, déclara Antoine. » Un jeune branché vêtu d'un pantalon noir tombant très bas sur les hanches les guida vers une table. Il leur tendit des menus grands comme des affiches qu'ils se mirent à étudier pendant que Zaja s'éclipsait pour aller admirer un aquarium rempli de langoustes vivantes. « Alors, tu es convaincu ? » demanda Antoine. « Convaincu de quoi ? » Elle t'arrachait sans lever les yeux de la carte. « Toi et moi, on pourrait recommencer faire une famille tous les quatre avec l'animal. » « Oui, oui, je suis convaincue. » « Je fais un voyage stressant et tu as réussi à ne frapper personne. » Antoine reposa son menu d'un geste un peu trop brutal. « Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit au téléphone. » « J'ai dit que j'essaie d'être mieux et de changer. » « Je fais tout mon possible pour réparer. » « Toi et tes promesses. » Elle le regarda d'un œil mauvais, puis elle remonta ses cheveux et murmura d'un air furieux. « Regarde mes oreilles. » « Tu te souviens quand tu m'avais ça. » « Tu te souviens quand tu me frappes pour que j'aille sucer l'œil. » « Des inconnus dans tes voitures. » « Tu te souviens de ce que tu m'as fait il y a trois semaines et de l'argent que tu m'as volé. » Il l'attrapa pour le bras. « J'étais très fâchée contre toi. » « Qu'est-ce que tu crois ? » « Tu quittes Londres avec mon fils sans me dire où tu vas. » « Et ensuite, tu essaies de me mordre. » « Fâchée contre moi. » « Quoi que je fasse, tu te mets en colère. » « Qu'est-ce que tu ferais, Sacha, si tu étais fâchée contre lui ? » « Elle avait élevé la voix. » « Les gens les regardaient. » « Voici Navet, des yeux rivés sur tes oreilles. » « Rachel les a retombé ses cheveux par la plus bas. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tu n'as plus assez de vie où tu veux faire de base ton nouveau territoire. » « Je ne te servirai à rien. » « Il te faut de la viande fraîchante. » « Moi, j'étais bien trop pointue. » « Ne sois pas si mélodramatique, Rachel. » « Nous deux, on fait du business. » « Ce n'est pas toujours très joli. » « Je veux faire travailler, les affaires marchaient mal. » « J'en ai défauché. » « Tu as fait ce que tu avais à faire. » « Mais c'est du passé. » « J'ai changé d'attitude par rapport à ma vie. » « Je veux quelque chose de mieux. » « Par exemple, ma femme et mon fils pour commencer. » « Tu peux te la garder, ta philosophie est de base. » « Je ne croirai plus jamais en moi. » « De ce que tu diras tant que je vivrai. » « Antoine ne releva pas, ne s'énerva pas. » « Elle se demanda ce qu'il concoctait. » « Plus il essayait de se montrer tout irraisonnable, » « plus elle appréhendait la suite. » « Il en avait toujours été ainsi. » « Une jolie serveuse vint prendre leur commande. » « Même quand Rachel s'adressa à Hélène, » « qui ne t'abandonne, elle avait l'habitude. » « C'était le genre d'effet qu'il faisait aux femmes. » « Il aurait pu séduire n'importe qui, » « c'est-à-dire n'importe qui, » « tu pides pour accepter, » « d'encaisser toutes les insultes. » « Mais parmi toutes les femmes qui l'achetaient et vendaient, » « pourquoi n'était-il pas fichu d'en trouver une plus jeune et plus belle ? » « Plus fleur bleue, une imbécile, docile, pourquoi ? » « s'accrochait-il à elle. » « S'il n'avait voulu que Sacha, » « il aurait probablement déjà envie. » « Quand la serveuse s'en alla, » « à contre-cœur, » « en donne se tourner, » « Rachel, il lui attrapa le menton. » « Dis-moi la maison, ton père l'a loué. » « C'est un logement social ou quoi ? » « Oui, » m'en dit-elle, « « il n'est pas question que tu y emménages. » « Il t'a laissé quelque chose. » Rachel essaya de se dégager, mais il la tenait bien. » « Mon père était à la retraite. » « Il touchait une pension minable. » « Oui, il m'a laissé les meubles. » « Tu veux aussi mes meubles ? » « Vas-y, prends-les. » « Tu n'as qu'à venir les chercher de moi avec un camion. » « Il sent à toi. » « Anton semblait vexer. » « Oh, les boulettes, relax. » Rachel se frota le menton. Même lorsqu'il essayait de se conduire normalement d'une façon ou d'une autre, il finissait par lui faire mal. « Ne me touche pas nulle part du menton. » « J'ai le visage tout esquinté. » « Tu ne vois pas. » Il s'apprêtait à réitérer ses bonnes résolutions lorsque Sacha revint en les bombardant de questions sur le sort des pauvres langoustes. Anton lui raconta une histoire pitant comme quoi les langoustes étaient les reines de la table. Rachel parvint à se concentrer sur sa pinte de bière. Peu à peu, elle atteint un état de détente relative. Dieu qu'elle avait faim. Les plats qui finirent par arriver étaient bons et le reste du repas se déroula dans un relatif armistice. Bien que la tension qui règne entre eux rendit toute conversation impossible, ils se savaient mutuellement gré de voir sa château si belle humeur. Après le repas, ils firent quelques pas sur le bord, dans la lumière du crépuscule et s'assirent sur le sable, d'où ils regardèrent la marée qui montait, immergeant les bateaux un à un. Rachel était installée toute seule un peu plus loin, et comme l'aime d'y tomber, elle s'allongea sur le dos en essayant de voir une étoile. Quand avait-elle fait une étoile pour la dernière fois, la douce fraîcheur du sable sur ses bras et ses jambes était si réconfortante qu'elle aurait pu rester ainsi toute seule une éternité, cherchait des étoiles dans l'immensité du ciel. Tandis qu'il parcourait de la pierre de Rubel pour entrer à l'hôtel, Anton passait son bras sous le ciel. Rachel se rédit, mais elle se sentait trop lasse pour l'en déçuader. En fait, elle était morte de fatigue. De retour dans la chambre, Anton alla se coucher avec sa chair sans protester, « Jusqu'ici, tout allait bien ! » Et alors qu'elle sombrait dans le sommeil, les entendit bavarder tranquillement comme le fond un père et son fils. Il vint la rejoindre pendant la nuit. Elle se réveilla tant. Elle se réveillant sur soi, elle fit passer la porte sans faire de bruit. Il portait son jean, ce qui la surpris, mais dans la lueur bleue qu'elle essaie filtrer le rideau. Elle distingua les contours de son torse nuit. Elle sentit son corps se crisper sans savoir si c'était de la peur ou de l'excitation soudain. Elle lui annonçait. « J'en ai pas faite, non ? » murmura Anton en s'asseyant sur le lit. « Sorti, dit-elle, en se tournant vers le mur. Allume la lumière, j'ai une petite dose dans ma poche, pas beaucoup, juste à ce qu'il faut. » « Tu es complètement malade, et j'ai raché, en se retournant vers lui. Tu te souviens de ce que tu es capable de faire quand tu prends de la cour. Mais je ne prends plus rien, tu le sais. Alors sort d'ici avant que je me mette à griller. » « D'accord, d'accord, je pensais juste que, comme c'est ton anniversaire. » Il demeura silencieux un instant, mais sans sortir de la chambre. Elle attendit avec nervosité qu'il s'en aille. Il passa la main sur son bras. « Tu ne veux pas que je te fasse du bien ? » « Non, le truc de la dernière fois ne m'a pas fait trop de bien. » « Quelle brute ! » « Jamais plus ! » Je en donne plaques à sa main sur sa bouche doucement, mais fermement. « Chut ! » chuchota-t-il. Il ne réveille pas le petit d'un geste lent. Il tira la couverture pour la découvrir. « On est ta culotte ! » « Où l'a-t-il ? » « Je veux t'embrasser. » « Elle devait avoir dit-elle vivement en moitié assis sur le lit et tentant de rabattre la couverture. » Mais il ne la lâcha pas, son sourire amuse et découvrit cette embrayante. « Je veux me rattraper, » dit-il. « Regarde, je garde mon jean. » « Non, » dit Rachel en élevant sa voix. Et en lui donnant un violent coup de pied qu'il atteignit à l'épaule. « Allons, allons ! » recoula Anton en lui agrippant la cheville. « Pas de bêtises. » « Poupée détente. » « Laisse-moi de goûter rien qu'un petit moment. » Il roula sur elle les gardes. Les jambes, tout en lui donnant fermement, les cuisses parcouraient tout son corps. Avec sa bouche, les retiens, sa culotte au passage. Rachel n'eut pas la force de se débattre ou de crier, ni même de penser à ce qu'il s'était en train de faire. « Si elle avait dit, on ne saurait pu être pire, » se dit-elle. « De l'autre côté de la porte se trouvait sa cheville, qui avait du mal à dormir ces temps-ci. » « Cela rentre heureuse et la protéger. » « Au lieu de quoi elle avait ça. » Rachel ferma les yeux très forts et cessa de réfléchir. « Un gémissement lui échappa. » « Tu vois, tu adores ça. » « Bye »